salut bonjour alors je ne sais pas quand est ce qu'on commence la vidéo l'ordinateur qui prend un certain temps à se mettre en place et le programme aussi alors bonjour et meilleurs voeux si la première vidéo de ma chaîne que vous regardez cette année les voeux tout ce qu'il faudra là où il les faudra et même si a priori vu la situation vu son évolution on peut se demander si ça sert à quelque chose ou en tout cas heureusement qu'on se souhaite des bons voeux parce que sinon qu'est ce que ça serait alors je suis pas très présent ces temps-ci c'est parce que la situation est telle que comment on va dire on pourrait je pourrais estimer que je n'ai jamais eu autant de choses à faire qu'en ce moment et je suis comme dans une zone une phase de zone tampon entre ces nécessités là et le fait que par exemple j'ai le chat qui m'a pissé sur le canapé là on se demande pourquoi il va me pisser sur les chaussettes et alors laquelle c'est pas le chat parce que le chat il est là il dort lui c'est un brave mais une de ces demoiselles hier là qui a pris à piquer la mouche quoi j'ai rien vu c'est après en m'asseyant comme ça là je dis mais ça a l'air humide il manquait que ça quoi bon je vais pas garder la grande image de trop parce que bon ça prend déjà beaucoup sur la vidéo et en plus ça n'a aucun intérêt je me regarde si c'est drôle quoi alors j'ai plein de choses à faire alors un déjà je j'ai mon mon truc là qui sert à recevoir des sms de confirmation de la part des services de sécurité des virements bancaires et autres et autres qui est tombé en rade il n'y a plus rien qui marche donc je peux pas recevoir donc je peux pas accéder aux comptes et donc j'avais des gens à remercier que ce que je voulais faire en email et pour accéder à leur email donc je n'ai pas accès à mon compte donc je n'ai pas accès à ces informations donc je veux pas le faire et c'est pas l'intention qui me qui me fait défaut au contraire donc je les remercie là en direct j'ai en tête jd entre autres mais en tout cas voilà madame jd quoi d'autre ah bah oui on a des on a des je suis à la bourre à plein de niveaux donc déjà il nous faudrait continuer à vérifier que forgotten génesis effectivement quelqu'un m'a fait remarquer que je tardais pour le onzième épisode bon on va vérifier parce qu'il faut pas oublier qu'il ya timana qui en a aussi traduit de manière bien parfaite on va c'est pur et dur pas dur d'ailleurs et et quoi d'autre et ben oui 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 très bientôt on va le faire je vais vérifier que je vais pas faire des redites par rapport à ce qu'elle a déjà fait et on verra c'est pas oublié c'est pas perdu mais si quelqu'un veut le faire j'ai pas de droit de traduction ni rien si quelqu'un veut le faire ce sens de le faire il peut continuer la série peut même la reprendre s'il veut je sais bien que je fais des doubles vidéos moi entre le le matériel directement traduit et mes interprétations et encore etc évidemment ça ça rajoute que plein de trucs autour sinon pour être pour être en toute humilité le plus franc c'est le seul intérêt de mes vidéos en fait il ya des gens sinon qui traduisent bien mieux que moi bien plus comment on va dire professionnellement ils peuvent même le faire en direct comme ça avec la voix en arrière traduire peut-être qu'ils sont pas tout seul peut-être qu'il ya du montage j'en sais rien mais enfin moi personnellement entre les boutons et le reste à faire plus les chats qui pissent il ya des fois où je suis un peu débordé vous ne voudrez pas de pas mettre de musique en arrière plan ou des trucs dans ce genre en général j'évite d'ailleurs la musique des sons de la nature je veux bien mais la musique j'évite le propos n'est pas de ne pas de vous endormir pendant la diffusion de mes informations c'est au contraire justement de faire briller de faire briller dans le décor général quelques points d'information tel que donc on attaque quand même la vidéo d'aujourd'hui tel que donc nous propose et maintenant je vais vous partager l'écran puis je vais continuer mes encarts là parce que je suis un peu perdu évidemment je veux parler de tout à la fois comme d'habitude alors donc surprise surprise mais qu'est ce que se passe-t-il aux états unis mais qu'est ce que c'est que cette histoire bon alors un c'est pas fini jusqu'au 21 il est en poste bon alors jusqu'au 21 il peut se passer un truc le 20 au soir il peut déclarer une guerre et hop terminares tous les projets sont bloqués suspendus et on continue ben oui c'est un fait la grosse excuse si on peut dire qui a été trouvée par les pro-trins pro q et enfin et même des gens qui sont juste pour un en tout cas ne pas tomber dans la démocratie qui est proposée par les bidons et autres mais bon qui était sous tendu par les bouches clinton obama jusqu'à présent soros et rothschild et etc donc de toute manière ces gens là ont plusieurs plans ils ont plusieurs plans pour le futur si c'est pas le premier qui passe ils vont essayer de passer le second enfin toujours est il que d'après brandon o'connell 2 c'est sa deuxième chaîne en tout cas c'est pas le second du nom et sa vidéo intitulée numéro 37 trump perd la bataille qu'est ce qui s'est vu qu'est ce qui vient de se passer il nous demande de lire la traduction la description de la vidéo alors on va le faire ça on va le faire comme ça paf et il nous dit ah oui effectivement ah bah de mieux en mieux j'espère que vous appréciez mon agilité à manoeuvrer sur mon écran bon c'est ironique évidemment donc train pas fait son travail les états unis et l'amérique du nord et du sud se sont séparés de l'eurasie et de la chine une vision politico économique israël l'europe la russie et la chine et l'iran conclu des accords pour former le bloc commercial pan eurasia pan eurasia dans le cadre du projet massif d'infrastructures de la ceinture et de la route tout ça sous l'égide rothschild la ceinture et la route c'est road and belt non belt and road c'est pas c'est une amélioration de la des projets de la route de la soie les états unis seront à peu près divisés en deux les libertaires on va dire au nord et les trimpistes au sud l'industrie de haute technologie sera déplacée vers le sud en arizona au texas et en floride le sud sera de nature chrétienne conservatrice et complètement imbedded donc associé au lit avec israël soudé par le biais de la législation et la loi bird bard bsf et l'acte code coopération énergétique entre l'israël et les états unis qu'est ce que c'est que cet acte alors le 47 usc 17 337 coopération énergétique états unis israël article 17 337 donc coopération énergétique entre les états unis et israël au cas où vous n'auriez toujours pas compris la traduction et ce dont on parle et le congrès constate que il est dans l'intérêt supérieur de la sécurité nationale des états unis de développer des ressources d'énergie d'énergie couverte alors qu'est ce que ça veut dire couverte couvert ça veut dire je sais pas on va voir ça c'est une traduction anglaise donc tout développe couvert énergie source je dirais sécuriser là comme ça à vue de nez à vue de nez alors l'état d'israël est un allié indéfectible des états unis on peut se demander si la phrase est bien tournée si c'est pas les états unis qui sont un allié indéfectible d'israël mais enfin bon 3 la relation spéciale entre les états unis et israël se manifeste dans une variété de programmes de recherche et de développement scientifique coopératif tel que petit a ou grand a la fondation il ya un gros tas d'ailleurs la fondation scientifique binationale états unis israël et grand b la fondation binationale pour la recherche et le développement industriel états unis israël avec donc une adresse https double slash us code point house point gov point pas point d'ailleurs gov slash forward ou viewpoint xhtml point d'interrogation etc etc vous aurez l'adresse sûrement vous l'avez sur sa page à lui là le temps de avec en étoile le centre énergétique israélo américain annonce une opportunité de financement pour la coopération en matière de cybersécurité pour les infrastructures énergétiques avec de nouveau une adresse https l'exploration spatiale et l'association le soudage si on peut dire mais enfin bon c'est pas le bon terme de la l'agence spatiale israélienne et de la nasa remplaceront les dépenses militaires au fils du temps au fil du temps cela constitue un stimulus financé par les contribuables pour que les goulags de surveillance de haute technologie 5g et des smart city de l'onu ne soit construit en tant que projet d'infrastructures géants partout dans le monde sous la direction politique de la nouvelle guerre froide fabriquée 2.0 on va dire entre l'eurasie et l'amérique du nord et du sud j'ai mis une négation dans ma phrase qu'il faudrait pas dont il ne faudrait pas tenir compte l'excuse pour construire et déployer des drones et des robots qui seront mis à l'abri de la population mondiale au moment de l'agenda 2030 alors c'est pas mis à l'abri là ces populations de robots et non qui vont être déployés sur la population mondiale à l'époque de l'agenda 2030 turn on c'est on va avoir un problème avec eux quoi c'est ça des drones et des robots ouais on est en train de bagarrer contre les vaccins donc on oublie la 5g on oublie Epstein on oublie le crash financier on oublie les crypto monnaies et on oublie le DARPA et tous ces projets de militarisation de toute vie d'ici 2045 2030 2050 enfin on s'en fout quoi c'est un projet ils vont le mettre en place non mais ça va pas il faut que ce soit autre chose le projet pour la survie de l'humanité c'est mon opinion en tout cas en général la vôtre on est bien d'accord sinon vous seriez pas sur ma chaîne alors ma chaîne qui n'est pas un centre de prêt à penser c'est un lieu de réunion informatif et de cogitation plus ou moins commune par le biais de mes encarts oui parce que je me sers quand même je mets quelques réponses à vos commentaires de temps en temps vous vous comprenez quoi alors et il faut finir de traduire ce truc là parce que c'est très très important là donc les drones et les robots qu'on va se prendre sur la gueule d'ici 2030 si vous continuez à jouer aux guerriers de partage de liens et au général de fauteuil et à ne pas frapper les rues à ne pas descendre dans la rue les à descendre sur les bases militaires sur le bureau extérieur aux états unis du fbi et continuer à faire des rapports non ou en faire commencer à en faire au do des départements of defense et dhs département aucune idée la high security je sais plus dhs que ça peut vouloir dire et bien si on ne se met pas à arrêter de se considérer uniquement comme des pardon comment il appelle ça des soldats numériques moi je suis pas un soldat je suis pas payé soldat il est à la solde moi je suis pas un solde moi je suis peut-être un guerrier mais je suis pas un soldat alors ouais ouais le mec qui veut me donner les ordres il a intérêt à ce que je trouve son ordre intelligent sinon il va avoir un problème avec moi je le fais pas non je le fais pas je fais pas les trucs débiles ou des trucs que j'ai pas compris à moi j'ai extrêmement confiance dans la personne qui me donne l'ordre et jusqu'à présent on est passé à une époque où on se fit pas uniquement à une personne à mon avis on se fit à la conclusion à la pensée de conclusion d'un colloque de personnes d'un groupe d'un comité moi je suis ouvert à écouter les propositions d'autres personnes quant aux interprétations des événements et puis après à voir où est-ce que je peux avoir raison ou est-ce qu'ils peuvent avoir raison ou est-ce qu'on peut tous avoir raison ou tort et c'est vrai on réfléchit quoi on a pas la prétention d'avoir la solution mais pardon on va être sûr que tous les éléments sur lesquels on se base sont issus de la réflexion de gens qui sont suffisamment généralistes en géopolitique, en exopolitique, en politique tout court, en tous les trois plus le reste, la conscience de ce qu'il y a comme niveau technologique aujourd'hui la conscience des réseaux, la conscience du paysage intellectuel et de conscience globale admis par la population il y a des gens, il y a 80% des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'on est vraiment en train de vivre sur Terre au niveau de l'élevage par des entités qui sont mi-humaines, mi-non-humaines à mon avis mais enfin c'est-à-dire qu'elles ne sont pas moitié et moitié il y en a qui sont très humaines, enfin plus humaines, il y en a qui le sont beaucoup moins on va dire et de toute façon leurs intentions elles viennent toutes du mauvais côté par rapport au bonheur de l'humanité donc j'en continue à se la jouer, je contribue à la résistance mondiale derrière son écran au lieu de se mettre à l'action et de toute façon d'être beaucoup plus efficace dans notre travail sur Internet parce que pour l'instant là les coms qu'on s'envoie c'est rien contre nous les 5% qui sont un peu actifs et rebelles et intelligents, on va dire globalement intelligents parce qu'il faut être con maintenant pour ne pas remarquer qu'il y a plus qu'une couille dans le potage pardon, en tout cas elle est sacrément poilue il y en a peut-être même plusieurs c'est plus des poils, c'est des spickles vous savez, les trucs des exosomes bon, où on en est ? oui, si on ne fait pas un peu plus et un peu mieux que de penser que, alors qu'on ne communique quasiment qu'entre nous à cause de ces algorithmes de Google et aux GAFA et bien on est dans la merde, on est tous morts alors c'est vrai que je prends là l'opinion de Brandon O'Connell en cours, mais je la suis depuis un moment et globalement qu'est-ce qu'ils estiment ? ils estiment qu'Israël s'est impliqué dans tous les plans du futur de gestion en posant ses agents professionnels spécialistes, techniciens de cybersécurité et autres cyber-moyens, cyber-technologies c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, ils seront l'interface obligée entre ceux qui ont le pouvoir et le peuple, les peuples c'est-à-dire qu'en fait c'est eux qui ont le pouvoir en tout cas ils ont un moyen de contrôle et de savoir immédiat c'est l'interface, quoi qu'il se présente entre les populations et la gestion l'économie, l'industrie, quels que soient ceux qui seront au pouvoir entre leurs décisions et l'application sur le peuple il y a le passage par cette synapse technologique cyber-israélienne a priori, si j'ai bien compris et qu'il faut dépasser complètement l'idée politique pour interpréter ce qui se passe sur Terre il faut voir ça en question de pouvoir et d'argent de pouvoir et d'argent si ça intéresse à un moment donné par exemple le deep state de voir Trump gagner, il va le faire gagner et puis quand ça va plus intéresser de faire jouer un autre au pouvoir il va faire jouer l'autre on se fait manipuler une fois de plus aussi à ce niveau là en clair il fait tellement froid que même la flamme n'arrive pas ah mais il fait froid mais c'est que non non il fait froid je fais comme si j'étais aux îles mais il me manque les ailes enfin allez reprenons et on va donc traduire maintenant un peu plus de plus près la vidéo 37 de Brandon O'Connell et qui commence par sa vignette là où on voit Bibi un peu partout entre Xi et aussi Trump avec à chaque fois des poignées de main qui sont du club il en a d'autres avec Poutine et en arrière fond l'idée qu'il y a le communisme chinois essentiellement peut-être et aussi Lucky de Martin et moi je me rappelle il y a quelques années où on parlait mais c'est hallucinant d'un contrat secret passé entre le gouvernement du Texas si je ne veux pas dire de bêtises mais je crois bien que c'est le Texas pour placer sa population sous le contrôle de Lucky de Martins mais comment ça sous le contrôle en quoi est-ce que Lucky de Martin qui est une entreprise de pointe super pointe haut de gamme avec des skunk work avec des projets secrets avec des projets même inadmis non admis inavouable qu'est-ce que c'est que ce contrat de population sous contrôle par le biais de Lucky de Martin c'est bien c'est du contrôle mental à distance de la surveillance c'est la totale c'est le contrôle mental par le biais satellitaire par le biais de la 5G par le biais des implantations je crains fort je ne suis pas vraiment dans les petits papiers de ce contrat mais il s'avère que on est dans le domaine des radars que d'habitude Lucky de Martin s'occupe plutôt de spatial d'aéronautique et que bien c'est pas tout à fait son entreprise mais c'est une entreprise associée en compétition mais associée dont Ben Rich qui était l'ex PDG directeur général enfin la tête quoi disait nous avons de quoi ramener IT à la maison on était en 95 quand il a dit ça nous étions nous avons de quoi ramener IT à la maison tout ce que vous pouvez imaginer comme technologie du futur nous l'avons déjà ce que vous pouvez imaginer il parle à un public qui en général a 20 ans de retard sur la réalité technologique auquel est parvenu les services secrets les projets secrets des services secrets etc. on a déjà un énorme retard donc on a une vision science fiction si on peut dire de l'actualité spatiale mondiale contemporaine je ne sais pas où on s'arrête là dans le décor c'est la raison pour laquelle vous voyez c'est important d'avoir vraiment du recul sur toutes les possibilités de vue de ce décor alors on en suit quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de notre niveau technologique spatial eux les trucs les plus fous qu'on puisse imaginer ils l'ont déjà donc tout ce résultat de tous les indices qu'on a récoltés dans tous les films de science fiction dont on fait la moyenne pour avoir une idée globale et on est bien en dessous de la réalité évidemment puisqu'on a fait la moyenne c'est pas le sujet alors quelle que soit l'opinion qu'on a sur est-ce qu'on a du Star Trek vous voyez Enterprise, Captain Kirk, Spock et d'autres d'autres hybrides, d'autres entités venant d'ailleurs en collaboration oui, oui, oui on a un météorologue américain qui disait qu'il avait bossé à White Sand il me semble avec des grands blancs c'est des ETs qui ne cessent de grandir et justement ça déborde leur capacité physiologique de survie et donc ils finissent par en mourir de cette croissance démesurée donc c'est pas très enviable, ils vivent longtemps mais c'est bon en tout cas avec cela, puisqu'on sait qu'il y avait les grands blancs aussi qui avaient contribué avec William Tom Kitts et d'autres versions de la NASA et puis on sait qu'il y a possiblement des reptiliens ou des gens d'Aldébaran avec des capacités de shapeshifting eux aussi et puis on sait qu'il y a des gris depuis Arizona War enfin il y a pas mal d'entités ou autres qui ont contribué à priori avec le personnel humain terrestre humain de ces projets spatiaux, pas projets d'ailleurs, de ces activités spatiales et terrestres et donc là on a Lockheed Martins qui fait du contrôle mental sur la population alors pourquoi j'avais un chiffre de 40 il y avait une valeur de 40% ou 40 quelque chose qui me manque là dans mes données à propos de ce contrat Lockheed Martins et le contrôle mental de la population texane je crois texane c'est peut-être la Californie aussi mais je sais plus trop de données j'ai tout à gérer tout seul là je peux pas toucher à tout et en plus j'ai dix mille sujets à toucher en ce moment à traiter autant sur l'actualité puis aussi sur des moyens qui améliorent la chose quoi de l'armement spirituel, intellectuel pour nous là, pour résister, pour avoir des notions qui nous permettront de rester le plus indépendant possible et bon d'ailleurs je vous suggère effectivement pour pas tomber dans ce travers là de noter, de faire des résumés de mes vidéos ce que j'aurais dû faire ça m'éviterait d'avoir des trous alors c'est quoi ce 40 dans un contrat avec Lockheed Martins bon vous vous en foutez un peu mais ça reviendra ça nous reviendra de toute façon on va comprendre pourquoi et il y a une Maxime qui est un petit peu mise en 1 en évidence qui est que le but sous-chassant disait Sourkov qui doit être un stratège n'est pas de gagner la guerre mais d'utiliser le conflit pour créer un état constant de perception déstabilisée de manière à diriger et contrôler les événements, les faits, les gens de toute façon il faut qu'il y ait toujours un ennemi existant pour justifier les guerres à venir en plus alors Brandon ici à l'écran va nous faire partager nous faire partager excusez-moi il va nous parler de ce discours de cette vidéo de Catherine Austin Fitts ex secrétaire du budget etc. un haut poste comptable aux Etats-Unis et il va lui il nous fait remarquer à quel point il faut voir qu'est-ce que ça peut être une perception limitée ou limitante des événements et des acteurs parce qu'elle appelle messieurs globalistes un groupe d'éléments comprenant les Rothschild, la cité de Londres, la city de Londres l'endroit où la reine doit enlever ses chaussures et demander la permission d'entrer la BIS, la Banque Internationale de Settlement d'investissement Benjamin Netanyahou, Forward Bases Israélienne des points d'avancée israéliens des points d'avancée, vous voyez ce que je veux dire des groupements d'intérêts on va dire le projet TALPIOT T-A-L-P-I-O-T c'est justement ce projet de cyber-technologie avancée et contrôle unit 8200 et la complète subversion de l'U.S. critical unit, je ne sais pas si on peut traduire par ça le projet 21 pour il faut que je le remette il faut que je le remette je ne vais pas traduire mal ce projet de complète subversion des programmes américains et de son infrastructure c'est pas vraiment difficile quand même à énumérer à part pour moi la traduire, excusez-moi et elle fait tant de vues en les appelant de sa petite voix ingénue qu'elle n'a pas d'ailleurs messieurs globalistes alors qu'il faudrait déterminer qui sont qui est qui là, ça suffit de dire il alors on dit il parce qu'on ne va pas tous les citer à chaque fois nous, nous on a compris, c'est l'ennemi en fait mais elle quand elle nous détaille le sujet elle doit détailler les acteurs aussi en tout cas d'après ce que nous dit Brandon ce que j'en ai compris et il charrie un petit peu aussi Whitney Webb qui a priori est un journaliste ou une journaliste mais qui n'est pas clair qui n'est pas clair de la même manière que n'est pas clair Robert David Steele il y a un truc de pas clair du tout il a des accointances je sais bien qu'on n'est pas vraiment responsable de la vie de tous les contacts qu'on peut avoir de la vie pas des contacts de leurs activités adverses on peut se faire abuser je sais bien mais bon lui ainsi que Sean Stone sont des agents sont des agents qui sont un peu de notre côté avec les éléments qui nous amènent mais il reste des agents pour le plan B D, Rothschild et autres de toute façon il y a plusieurs clans là lui il n'en parle peut-être pas mais par le biais de Thomas Williams on sait qu'il y a au moins 4 ou 5 clans occultes qui se combattent les uns les autres mais tout cela sur notre dos on a les illuminati on a les magiciens noirs on a les jésuites on a les groupes asiatiques du dragon on a le Black Sun ça c'est assez Rothschild il fait tellement froid que même le feu s'éteint j'exagère je déconne non il doit faire 5 degrés il y a encore bon reprend et encore 2.9 vous voyez je ne sais pas si c'est bien allumé 71% d'humidité et alors là je suis à 3.2 3.2 enfin entre les deux mais bon comment dire j'ai l'impression que il faut s'y habituer à pas tout le temps être au confort quoi une petite tièdeur agréable quand même voilà si vous sortez de la douche et qu'il fait ce temps là vous finissez la douche à l'eau froide ça vous aide après voilà pendant une bonne demi-heure vous avez trop chaud mais mais il faut s'y faire quoi ça ne vient pas comme ça évidemment je ne manque pas de bois je peux aller faire du bois là et passer la matinée à faire du bois à le rapatrier à le monter et ça chauffe 4 fois le bois quand vous sciez l'arbre quand vous le débitez quand vous le transportez quand vous le montez et finalement quand vous le faites brûler donc en général quand vous vous mettez à faire du bois pour faire le feu au moment où vous faites le feu vous êtes déjà plus chaud vous avez plus froid en fait donc c'est pas pour vous c'est pour les autres c'est pour la maison c'est pour les animaux voilà donc je pourrais faire ça seulement voilà ça fait déjà une semaine que je ne vous ai pas pondu de vidéo je n'ai pas mis en ligne la vidéo en fait je vous en ai pondu des vidéos mais vous découvrirez ça après ma mort peut-être les archéologues du futur quoi oui donc comme ça je n'aurai pas à me justifier mes encarts et tout ça c'est des écrits personnels du coup bien en pleine liberté de pensée vous voyez Jean reprenons avec plus d'humilité maintenant il nous parle de George Webb aussi qui était plein de très bons renseignements à propos du Covid et de toutes ces affaires de Blackberry de chantage de Imran Homran de tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis depuis quelques années donc et il nous parle de la collusion avec Robert David Steele collusion de l'interaction ainsi la collaboration aussi avec Jason Goodman qui a un site comme un site de comment on dit de discussion politique on va dire bon il y en a d'autres il y a Lift the Well Veil aussi soulève le voile ou derrière le voile soulevez le voile qui est pas mal aussi vraiment comme d'habitude il faut en prendre et sélectionner parce que RDS Robert David Steele est un ancien agent de la guerre psychologique pour l'autom c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Marie, Al Gray, thank you, Kate Griggs. Cherry Marins. Alors, Kate Griggs nous détaillit le fait que son ex-mari était en accointance en tant que Marins, avec un nombre de réseaux incroyables à tendance pédo, homo-pédo, et MK. Il y a tout un réseau, en fait. Vous ne pouvez pas monter en grade sans rentrer dans le réseau en même temps, et être de plus en plus tenu. There's a real female activist, Kay Griggs, have you heard of her? Have you heard of Friedrich Nordica and Nikki Rapun? Ah, mais Kay Griggs, il faut absolument que vous voyez ça. C'est des dizaines d'heures d'interviews, à peu près. Dix heures au minimum. Il y a un grand interview de dix heures. Là, vous aurez à peu près toutes les vues. C'est hallucinant. Comment elle démonte ça? Alors, vous avez des gens avec un pouvoir incroyable, qui en fait, en vie interne, sont des alcoolos finis. Enfin, ils ne tiennent le choc qu'en étant bourrés du fort au matin, tellement la pression et les conditions de leur exercice, de leur vie, deviennent insalubres, on va dire. Donc, il dénonce en fait ses agents, dont Catherine Austrin et Stine Fitz, par le biais qu'elle ne donne pas toutes les infos, ou qu'elle ne détaille pas assez, elle ou d'autres. C'est ce que je disais en début de vidéo, comme étant les meneurs pour les plans B, C, D, dans lesquels, s'ils n'arrivent pas à placer leur plan A contre le peuple, il y aura le plan B, le C, le D. Le peuple ne sera jamais au pouvoir dans leur état d'âme. Donc, quoi qu'il advienne, en ce moment, il y a des lois qui nous sont passées dessus, on résiste, elles sont changées, le plan change légèrement, le but ne change pas du tout, mais le moyen d'y arriver va changer un petit peu. Et donc, on va tomber sur des gens comme ça, donc là, en l'occurrence, Catherine Stine Fitz ou Robert David Steele, qui vont apparaître, être de bons éléments d'enquête, de rébellion, vous voyez, d'un contre-mouvement, de résistance, alors qu'en fait, elles ne le sont pas vraiment. A priori, si j'ai bien compris. Donc, Brandon, il en a ras la casquette. Dès qu'en plus, ces sujets-là sont un peu mis à jour, prouvés, les articles disparaissent des sites. Donc, George Webb embedded with Madonna, non, avec Robert David Steele. Qui était donc cet ancien agent des Marines pour la guerre psychologique. Travaillant pour la CIA et dont la fille est au FBI. Enfin, toutes les polémiques, finalement, ont disparu du net. Ça a même été enlevé de son cloud, de son, comment on appelle le cloud en français ? Le nuage numérique, ça se dit vraiment, un nuage. Ils ne peuvent pas inventer des mots pour des nouveaux concepts ? Ils m'énervent. Ça dénature le mot de nuage. Normalement, un nuage, ce n'est même pas un chemtrail. Attention, c'est beau, un nuage. C'est utile, c'est naturel, c'est pur, c'est purifiant. C'est, enfin, voilà, quoi. C'est normal. Bon, le cloud, donc. Dans ces cas-là, ça ne me gêne pas du tout de prendre l'anglais, moi. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi un problème avec Alex Jones et Joe Rogan ? Qui s'intéressent à ces gens, sans en mettre à jour les mauvais côtés, si on peut dire. Vous voulez que je vous explique tout ça ? Regardez ma vidéo intitulée Rats in the Ranks. Donc, les rats dans les stalles, si on peut dire. C'est la numéro 4 ou 5. Alors, le lien est en dessous. Rats in the Ranks. On va les voir tout de suite. Je l'ai vu d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, c'est celle-là. Rats in the Ranks. C'est une playlist, donc une liste de vidéos. Alors, écoutez, on peut aller voir sur Brighteon. Vous ne voyez pas de problème à ce qu'on lui fasse la pub ? Brandon O'Connell, j'espère. Moi, je trouve qu'il a vraiment des superbes infos. Il a vécu la chose. Il est allé sur place. Il se balade. Il est honnête. Il me paraît très, très honnête. Il nous décrit des choses. Il nous dit en Iran, vous savez, le blocus économique qui est eu sur l'Iran n'a rien à voir avec celui qui est eu sur l'Irak ou en partant d'un même niveau de vie à une époque donnée. Aujourd'hui, en Iran, on se croit à Paris. Enfin, Paris à la belle époque. On va dire les années 80. Paris souriant et fleurissant. Où en suis-je ? Et oui, oui, et qu'en Irak, c'est la catastrophe, par contre. Donc, Rats in the Rank chez Brighton. Est-ce que Brighton m'a ouvert ? J'ai essayé de meubler un peu. Parce que je n'ai toujours pas nettoyé mon ordine de manière assez correcte, a priori. Alors, Rats in the Rank, le numéro 1 sur 3, avec Roger Stone, qui a des compromissions sexuelles, des trafics de drogue, les clubs de Gay for Pay. C'est-à-dire que tous les mecs qui sont partis en Californie pour vivre de Hollywood ou de la musculation, vous savez, le bodybuilding et tous ces fitness business ne trouvent pas forcément un emploi. Donc, finissent par se prostituer, en fait. Gay for Pay. Et le Shadowgate, le Shadowgate, ça a été un projet avec des équipes et du matériel des programmes particuliers, des algorithmes particuliers qui ont permis de faire disparaître du web plein de sujets qui étaient accusatoires envers justement la fine équipe, là, qu'on voit un peu à l'écran. Oh là là, ça fait du bruit en plus, je suppose. Ah. Oui, je suis désolé de vous infliger ça, en fait. On pourrait voir ça comme un fumeur d'opium qui tire sur sa pipe régulièrement. Non, 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 c'est du tabac. C'est même du tabac bio. Il est aussi à un point d'humidité qui est trop élevé pour brûler correctement. Bon, il fait 3,8 degrés. J'ai dit 4, je n'étais pas loin. Je n'étais pas loin, franchement. J'ai un thermomètre intégré. Alors, Talpiot, c'est le nom d'un projet, justement, de cyber, pas sécurité, de cyber attaque, en fait, quand on y pense. Le cyber contrôle, qui provient de chez lui, là, au milieu. Voilà. Talpiot Channel. Strong language and sexual references. Il nous met en garde. On est sur Brighteon, on ne passe sur YouTube, on peut se permettre de dire « Crot-Zi-Zi-Poil ». Bon, reprenons. On peut aller, donc, sur mon système. Ah, mais non. Non, il est très frustré. Ok, je suis Trump maintenant, Trump-tards. Again, the job is done. The United States has been decoupled from Eurasia. Ça y est, le boulot n'est pas passant au sujet Trump, donc. Ok, je suis Trump maintenant, Trump-tards. Again, the job is done. Le boulot est fait. La jonction entre l'Eurasie et les États-Unis, l'Amérique, est brisée. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Et je vais mettre des links below. Europe is doing deals hand over fist now. Maintenant, l'Europe est en train de dealer avec la Chine, sous le point de fer de la Chine et de la Russie, où, comme vous le verrez dans la vidéo à venir, Xi Jinping, nous sommes frères pour toujours. Xi Jinping, il n'a aucun problème avec Poutine et Bibi Netanyahu, ils sont déjà en train de faire des deals entre eux. Oui, il y a un moment qu'ils en font. L'Amérique a été retirée de cette interaction économique, stratégique, pas qu'économique, donc. C'était le but. Attends, je vais lever ma tête là, parce qu'il y a son adresse, talpiot.protonmail.com. Je pense qu'il mérite d'avoir tous les moyens d'avoir accès à tout ce qu'il pourrait avoir. Il fait du super boulot. Il y va. Il a sûrement des mauvais côtés. On les verra un de ses jours. Déjà, je trouve qu'il n'est pas très bien coiffé. Je plaisante, je plaisante. La seule solution que je verrais, moi, dit-il, c'est l'invasion d'Israël par les États-Unis. Literally. Ils avaient un plan pour ça en 2001. C'était un plan qui avait été mis en avance par une think tank. Comment on dit un think tank ? Un groupe de pensée. Pour le 10 septembre 2001. C'est une date intéressante, n'est-ce pas ? C'est le jour où Ransfeld a annoncé le manque de 2,7 ou de 3,4 trillions de dollars dans les comptes du DOD, du budget du département de la défense, du Pentagone. Et hop, le lendemain, on a donc droit au 11 septembre. Et le 12 septembre, la Chine est admise dans le groupe commercial. L'Organisation mondiale du commerce, c'est ça ? Et vous trouviez ça ridicule en disant, non, ils ne peuvent pas, ça ne peut être ça, que Israël et les États-Unis, si j'ai bien compris, je me trompe peut-être là, soit au pouvoir. Bon, ça, c'est le trèfle dont je vous parlais pour cette nouvelle réorganisation d'une carte stratégique mondiale, économique mondiale, où d'un côté on a l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et effectivement, là, l'Amérique a été mise de côté ailleurs. Et au centre de ce trèfle, là où on a le gros virus, c'est le grand Israël, en fait. Mais vous savez, en même temps qu'il y a la création du grand Israël, il y a aussi la création du grand Iran. Du grand Iran. On a planifié de faire l'Israël le centre-part du Nord-Ouest et il y a 9-11, et ils sont tous ensemble. Vous attendez, Joseph Davies, donc il nous lie, Joseph Davies, les Skull & Bones, FedEx, John Kerry. Je ne pense pas que vous avez une choix, Brendan. C'est où ça se passe. 24 heures, je me suis dit, je pense que vous êtes correct. Charles Bastards, 9-11, on a refaçonné le Moyen-Orient. dans le but de créer le grand Israël. C'est un vieux plan de 600 ans. un vieux plan de façon à faire Jérusalem la capitale du monde. dans le super-état pan-eurasien. Il y a d'autres vidéos à regarder. Les liens sont en dessous. Il a deux dossiers téléchargés qui sont édifiants et qui établissent la justesse de sa position politique, sa position de journaliste. Il a du crédit derrière lui. Et c'est téléchargeable. C'est ouvert. Donc, c'est sur MegaNZ. Slash folder. Bon, je vous mettrai tout ça. De toute façon, je vous mettrai la référence à cette page. Mais elle risque d'être sur assez rapidement. Donc, il faut passer sur Brighteon. Et il y en a une autre aussi. Rumble. Je ne suis pas sur Rumble, moi. Sur Brighteon, je crois que j'ai un compte aussi. Mais bon. On ne sait plus où on n'a pas de compte. Il y a besoin d'un nettoyer de ça à la C4. Reprenons. On peut tout télécharger. Les vidéos, les documents, les descriptions, tout. Donc, il fait du boulot et il nous l'offre gratuitement. Si vous voulez partager sur son PayPal ou autre système, le soutenir, bienvenue, évidemment. Mais tout est accès gratuit. Voilà. Ça explique aussi pourquoi, peut-être, j'ai du plaisir à vous le partager, ce Brandon O'Connell. Parce que son état d'esprit est altruiste. Je suis en train de dire que la résistation s'ouvre et la guerre civile s'ouvre. De toute façon, lui, comme moi, mais bon. Quand on fait des recherches et qu'on trouve des trucs qui permettent de comprendre, que nous, les ayons comprises, ça nous fait un petit plaisir synaptique momentané. Ça peut-être renforcer notre égo, il ne faudrait pas trop. Mais enfin, bon, c'est satisfaisant. C'est normal. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on est stimulé, que le cerveau grandit en bonne santé. Il a sa petite gratification hormonale. Mais bon, ceci dit, ça ne sert à rien d'autre, à rien, si on ne le partage pas, de manière évidente. Et quant à moi, la disclosure, c'est tout de suite, tout est gratuit, évidemment. Sinon, on reste sous le régime ancien. Il n'y a que ceux qui ont le droit qui vont avoir accès. Et encore, ils vont avoir accès à des données dont la valeur ne sera pas la même, quelle que soit la paie qui nous file. Vous voyez le genre ? En fonction de leur niveau, l'information change en plus. C'est-à-dire que c'est encore une truanderie tant que vous n'êtes pas juste entre les chefs. Donc, ce n'est pas le système dans lequel j'aimerais que nous vivions. Enfin, je ne pense pas que lui non plus, d'ailleurs. Ni vous, bien sûr. C'est du communisme, ça, aussi. C'est une mise en commun des données. C'est vrai. Mais bon, ce n'est pas la version communiste actuelle et chinoise. C'est la version familiale, partagée et personnelle, en tout cas. Regardez aussi Steve Pichenik. Regardez Rats in the Ranks. Alors, Steve Pichenik, c'est quand même un agent de Zbignou, Zbryzinski. Ou bien, ou bien d'un autre, là. Le Grand Échiquier mondial. Qui c'est qui a écrit ça ? C'est Zbignou. Alors, Zbignou, il n'est pas breton. Pardon. Alors, il a développé sur la détérioration du pouvoir à Washington. Pichenik, Kissinger's right-hand man. Ouah, Kissinger. C'était le bras droit de Kissinger. C'est Pichenik. Pichenik. Et bizarrement, Alex Jones, Joe Rogan, sont intervenus. Ce n'est pas étonnant, en fait. C'est ça, le pouvoir. C'est le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je vous dis, ils ont des plans B, C et D. Avec nous, on va aller chercher des infos sur InfoA. Ou chez Robert David Steele. Qui vont nous amener des infos. Mais avec un angle de vue, de prise de concept. Qui nous amène dans leur filet à nouveau. Je rigole. Pourquoi ? Parce que c'est le... On s'en fout. On voit le résultat. Autant le prendre avec... Parce que sinon, c'est flippant. Sinon, c'est angoissant. De se rendre compte que la machine avait tourné, mais l'entonnoir reste sur le même hachoir en dessous. Donc, ça ne nous a pas eu. On en a survécu. Profitons-en. De bonne humeur. Parce que dans la bonne humeur, notre cerveau, il fonctionne mieux. Donc, cette dévolution. Vous avez compris, dévolution. C'est le contraire de dévolution. Dévolution du pouvoir depuis Washington. Les gouverneurs. Jusqu'au maire des villes. Ça va être un game au niveau des maires. C'est... La partition des États-Unis. C'est la manière dont Rothschild le veut. Diviser et conquérir... Les anciennes compagnies de commerce sur l'Est. La compagnie des Indes orientales, quoi. Emmener l'industrie au sud. Et laisser les cités, les villes démocrates, brûler. Los Angeles. Chicago. New York. Laissez-les brûler. Les laisser brûler, plutôt. C'est leur plan. C'est leur plan. Vous partagez. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est en fait ce que je vous ai lu tout à l'heure, la traduction. Donc, les libertaires au nord, les trumpistes au sud, tous pour Israël, avec une continuité du transfert de technologies par le biais des complexes militares ou industriels. Et bien sûr, l'agence spatiale israélienne, dont l'ex-général responsable de la sécurité depuis 25 ans, 30 ans, vient d'annoncer qu'il y avait une réalité, a priori, dans le traité passé entre l'US Navy et une galactique confédération, une confédération galactique. Que je pense, qui je pense est celle qu'on appelle aussi la Fédération Galactique de Lumière. Ce qui m'embête un petit peu, parce que ces gens-là ont laissé la planète arriver dans la situation où elle est aujourd'hui, finalement. Nous ne nous amènent pas dans notre, peut-être, mise à niveau technologique, vers une solution favorable à notre liberté humaine. L'humanité continue de s'affilier par le biais de la technologie, même en ayant de plus en plus de technologies, pour lutter contre une autre technologie. On se sent empoisonné par une toxine et comme médicament, il nous file de la chimie. Il ne nous file pas de la biochimie, il nous file de l'industrie chimique, qui continue, ça fait l'effet des médicaments aujourd'hui, ça efface les symptômes, mais ça n'enlève pas la cause, ça ne soigne pas la cause. Vous voyez, je fais des comparaisons un peu cheloues, mais enfin bon. Et la NASA et son exploration spatiale, qui prennent le dessus sur les militaires, pour faire de tout ça le prochain stimulus économique, de manière à amener les hautes technologies pour esclavagiser, nous tous, all. Et ça, c'est la prophétie d'Arriman. On n'arrête pas de retomber sur les trucs. Je ne sais pas, il y a peut-être un virus du tournant rond conspi. La logique conspi tourne en rond, on n'arrête pas de tomber sur les éléments qu'on n'arrête pas de dénoncer, et qui prouve que tout ce qu'on raconte tient bien debout. Là, normalement, je devrais rigoler, mais ça ne me fait pas rire. Pardon, normalement, ça ne me faisait pas rire. Elon Musk est un fraude, il est un closet bisexual. Elon Musk est une blague, c'est une fraude. C'est aussi un... C'est un bisexuel closet, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'a jamais rien inventé de sa vie. C'est une façade. Pour moi, c'est un agent qui a été créé par la CIA, il est sorti, il est arrivé avec 33 millions de dollars ou 33 milliards de dollars en vendant PayPal, c'est ça, je crois ? Tout ça, c'est JP Morgan, c'est une façade pour les Rothschild. Ah, mais c'est le gars qui vous dit que le seul moyen pour lutter contre l'intelligence artificielle à laquelle il a participé, ça va être de s'améliorer, là. Surhumanisé, mais ce n'est pas surhumanisé, puisque c'est déshumanisé déjà, d'une part. Moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Bon. Bon, mais écoutez, les briquets, j'en ai partout. Il n'y en a plus d'un qui marche. Il y a du gaz dedans. On nous vend des trucs, ils ne fonctionnent pas jusqu'au bout. Une seconde. Et je reprends une heure plus tard, pendant que... Heure que j'ai mis à profit, afin d'aller chez le marchand grec. Et à prix d'or, j'ai trouvé quelques fraises et un briquet. C'est essentiel pour la potion. Je ne sais pas, c'est essentiel, mais pour le goût, c'est mieux. On a pris l'apéro aussi. Donc, il remet en cause RDS, Robert David Steele, et sa colistière, Cyndia... Cyndia... Désolé. C'est du groupe rigged... Ils ont fait un site à propos de la corruption. Ils mettent en évidence la corruption, les luttes contre. Et a priori, le trafic d'enfants et tout ça, selon certains biais. On a vu RDS participer à cette audition par l'IHTC, ITCS, je ne sais plus, au tribunal de justice, une audition de Ronald Bernard à propos des... des activités occultes auxquelles il n'a pas participé. Enfin, jusqu'au moment où il a arrêté d'y participer, on va dire. Dans l'escalade de laquelle... Ronald Bernard, en clair, était l'ancien banquier des 8000 plus grandes fortunes planétaires, au courant de choses hallucinantes. Pour que tout ça puisse fonctionner, il faut que ces banquiers soient au courant de tout. Donc, ils nous disent, en fait, il y a des services spéciaux, des services secrets qui sont le bras armé des banquiers et qui trafiquent. Et qui font aussi du trafic humain. Voir hyper criminels et sataniques. Et c'est la position, le moment où Ronald Bernard a cessé de participer à ces activités. Donc, ils dévoilent tout ça dans un tribunal auquel participent Sean Stone, RDS et d'autres juges. Et on a l'impression, en voyant ces gens-là participer à un tel mouvement, à une telle enquête, qu'ils sont bien fondés. Et il s'avère que, si ça se trouve, pas tant que ça. Ça ne change rien, finalement, même jusqu'à quel point est-ce que la situation peut être ridicule. Cela ne sert qu'à nous montrer à quel point ils sont contrôlés. Et tout est sous contrôle. La seule personne à laquelle je ferai complètement, en tout cas, plus confiance, c'est Patrick Bergey. Il n'est pas tout à fait clean, mais il n'hésite pas à charger Israël. Mais Patrick Bergey a donné un indice essentiel à propos du Shadowgate. Il n'a pas été aussi loin que ça qu'envers Israël, mais par contre, sur Alex Jones. Je veux venir à vous, Alex, parce que vous êtes amis et partenaires avec Roger Stone et Paul Manafort. Qui est partenaire avec Roger Stone. Roger Stone, deep in bed avec le général Jim Jones. Lequel est très impliqué avec le général Jim Jones. Et on est là dans le Gave for Pay et la version des, comment ils appellent ça déjà ? Pas des pom-pom girls, mais un truc dans le genre, de la Navy. Ils sont dans les services secrets de l'armée. Depuis 2008, ils sont profondément impliqués l'un avec l'autre. Où est-ce que Roger Stone est passé ? Chez Red Ice Radio. Red Ice Radio, il y a quelques années de ça, j'en ai des gigas d'interviews. Ils ont interviewé des gens super. Sauf qu'on leur reproche d'être excessivement de droite. Peut-être pas de droite comme ça, mais on leur reproche d'être... De mettre trop en évidence le racisme anti-blanc. Enfin, ça fait longtemps que je ne suis plus Red Ice Radio. Il y a trop de matériel en général. J'ai changé de source, ça m'arrive. Où est-ce que Adam Green a été ? Alex Jones a donné toute cette publicité. Après qu'Alex Jones lui ait fait toute cette publicité. Adam Green fait aussi des bons reportages. Tout cette publicité, Alex Jones. Et Adam Green's girlfriend hangin' around with friends of Joe Rogan. Hello ! Et comment ça se fait ? Ils sont tous copains là, avec Joe Rogan, Alex Jones, Adam Green. Ils se promotent les uns les autres. Ils se font de la publicité. Whitney Webb, maintenant. On a aussi Whitney Webb. Joe Rogan, hello ! Draw him away from O'Connell, draw him away from those... Tout ça vous éloigne de Joe McConnell. Other small players, 3-4 000 subscribers, we're coming to truth. Il y a 3-4 000 subscribers auxquels on dit la vérité. There's 3, you know, there's 3, 5, maybe 10 people who understand the concept of Belt and Road. Mais il n'y a que 5 ou 10 personnes qui arrivent à comprendre ce concept de route et ceinture, Belt and Road, le trèfle, avec Grand Israël au centre. Le transfert de technologie. On nous éloigne tout ça avec des sujets sans importance, pas essentiels. Qu'est-il arrivé à Matt Scales ? Je ne connais pas. J'ai commencé à l'emailer de l'email avec lui, donc on va voir si on peut obtenir des fondations. Je ne sais pas si je n'ai pas mentionné, on va juste prendre ce ballon sur la route. Et le prochain moment, il est parti. Et je suis complètement ignoré. Et Whitney Webb est là. Et Rick est en train de se passer à la South Korea. Et il est en train de se passer à Davos. Quelqu'un qui était passé en Corée du Sud, à Davos. Et vous avez un problème avec ça ? Ça ne pose pas un problème à quelques-uns d'entre vous ? Est-ce que vous voyez à quel point limité cette perception du... du jeu finit par être ? Vous arrivez en tête de gondole de YouTube et vous êtes très content de tout ça. De manière à, quelque part, à garder tout notre beau petit monde dans la même bulle. Le fait que vous soyez viré de Facebook et YouTube ne change rien. Ça fait longtemps qu'il attend quelqu'un qui fasse un système de vidéo hors des militaires, de celui des militaires, donc de l'Internet. Quoi qu'on puisse dire, que ce soit le CERN ou le DARPA, Internet provient des militaires. C'est les militaires qui ont 20 ans d'avancée. C'est avec les militaires que se sont associés les ETs, qui manipulent la planète et la population terrestre. C'est là où est le pouvoir, le pouvoir coercitif, la puissance, le feu, le bras armé. On peut parler, on peut avoir n'importe quoi. Quand les gars, ils décident de prendre d'assaut quoi que ce soit, un parlement ou autre chose, un coup d'État militaire, il faut des militaires en face pour réagir. Or, en général, il n'y a que le public, le peuple. Vous voyez à quel point de manipulation il en est. Est-ce qu'il va comprendre ça en plus ? Oh non, je veux faire une page placée, dit Nicky Rappana. Donc il se moque de Whitney Webb, là, en disant que ce n'est pas en créant une nouvelle page Facebook que ça va changer les choses. C'est ce que tu as. C'est comme, tu es dans la Titanic et tu es... Il nous met bien en évidence le fait qu'on tourne entre nous, là. Ils nous font tourner entre nous avec des sujets dans lesquels on se croit en opposition, enfin, on se croit avec des données de façon à être sérieusement opposant, dissident. Une dissidence basée sur des faits. Mais là où on emmène cette dissidence, vu les faits qui lui sont dévoilés, n'est pas la réalité. C'est un plan. C'est encore un plan de manipulation. Quoi qu'il se passe, finalement, il n'y a rien de se produit qui puisse changer les choses. Pendant ce temps-là, ils construisent leurs robots et leurs drones. Ils vont, d'après Péchenique, déplacer le pouvoir hors de Washington. Ils vont briser les États-Unis. Donc, ils répètent, en haut, les libertaires. Et en bas à l'étranger. Les armes seront dans le sud. Là, on va reprendre. On va reprendre plus lentement, d'ailleurs. Parce que c'est intéressant, me semble-t-il. Toutes les armes seront dans le sud. Et pour le reste, ils pourront régler les affaires avec leurs drones et les robots. Ils vont amener les Jared Kushner, Rabad, Lubavitch, Shabbat, Lubavitch. Ces agents russes et israéliens. Et ils ont dit que Poutine, Trump, étaient tous les deux Shabbat, Lubavitch. Et Bibi aussi, je crois, non ? Je ne suis pas sûr. Sûrement, je n'en sais rien. Vous savez, ils n'arrêtent pas de faire des clubs dans les clubs. Parmi tous les francs-maçons, il y a Bnet Brit, qui est un club de francs-maçons, encore plus francs-maçons que les francs-maçons. Et encore plus exhaustif d'autres personnes qu'une secte particulière, etc. Ils font des clubs dans les clubs, dans les clubs, comme d'habitude. Et la vérité qui existe dans ces clubs plus internes et plus sélectes est différente de celle qui est pour les autres, en plus général. L'ancien juif existenzialiste allemand. Quoi ? Le boulot de Hamatar et Zioni. Qui est à la tête, donc, des anciennes forces spéciales secrètes israéliennes. Je n'ai pas bien compris toute la phrase. Le tout finissant d'être réglé avec ce qui est issu de l'université de... A l'université de George Washington. Qui va finir d'achever l'âge communautaire. Auquel les Rothschild veulent qu'on accède aux Rothschilds de Soros. 2028. Comment est-ce que je sais tout ça ? C'est développé dans Rats in the Ranks, sa série de vidéos. C'est une partie en trois sur Briteon. Il s'est passé sur YouTube, ça a été banni. Comme d'hab. Vous avez le lien en dessous. Trafic de drogue, Roger Stone. Robert David Steele, Whitney Webb. Tous les petits escrocs. C'est pour ça, ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais nulle part. Sans prendre juste à Israël ne suffit pas. Il faut comprendre la totale. Rothschild, la cité de Londres. Les compagnies de l'Est Indien du commerce. Les compagnies de l'Est Indien du commerce. Les cartels de Rothschild. Les cartels de Rothschild. La France, Francfort. L'Allemagne, l'Angleterre. Zürich et Berne. Et Basel. Et l'ancienne Basel en Israël. Qui sont profondément liées avec Mahani. Et Zarif. Qui sont tous les deux reliés à la Chatham House. Vous avez peu de chance que Whitney vous parle de tout ça. Alors qu'il passait son temps en Écosse, durant ses études, pour avoir son diplôme. Regardez ma vidéo 5, la sienne, vidéo 5, Trump contre le Corona. Le pire collapse économique américain. Et Whitney Webb n'avait rien à en dire. Il aimait beaucoup l'Iran. C'est cette Chatham House qui pénètre les affaires internationales. Avec la version Lévy. Jack Straw. Jacob Rothschild. Henry Kissinger. Henry Kissinger. Je n'ai oublié un. Le. Rod Levi. Je ne sais pas. John Kerry. Henry Kissinger. Zarif. 20 ans en Amérique. Il n'y a rien à voir. C'est tout parfait. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Je vous ai amené toutes les informations dans toute une série de vidéos très bien documentées. Qui ont fait un certain nombre de vues avant d'être banni de YouTube. Ils ont fini par annuler mon compte YouTube. Je suis très frustré du fait qu'aucun d'entre eux ne sera tenu responsable de toute cette situation mélangée, il veut dire, responsable du brouillard politique dans lequel nous pataugeons sans arriver à comprendre où est le plan et où est-ce que ça va tout ça. Bon, c'est vrai que jusqu'au 21, Trump est en place et il peut encore se déclencher une guerre, pas forcément lui d'ailleurs. Les autres, le Deep State peut très bien déclencher une guerre et savoir que ça va faire durer Trump, mais c'est parce que ça l'intéresse de voir Trump durer, vous voyez, c'est une question de pouvoir, ce n'est pas une question de politique. Regardez cette vidéo de Castrine Austrin Fix qui a quasiment 3 millions de vues en trois semaines. Ça, ce n'est pas un algorithme magique. C'est YouTube qui diffuse la vidéo. Google, c'est Google, c'est les services secrets de l'armée qui, eux, diffusent cette vidéo, permettent sa diffusion. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que Catherine Austrin Fix soit considérée comme amenant la solution parce que ça pousse Trump. Ils ont une histoire à vous raconter, un scénario à vous raconter. Ils ne vont pas m'utiliser moi, dit-il, parce que moi je vais vous raconter vraiment toute l'histoire et donc leur scénario va chanceler. Ils ont besoin de gens qui aillent dans leur sens, avec certaines méthodes, à certains moments. C'est depuis longtemps un élément des services secrets, Catherine Austrin Fix, infiltrée dans Wall Street. Elle était dans les plus hauts niveaux du gouvernement à l'époque Bush. Vous ne pensez pas qu'elle a un rapport avec les services secrets si ce n'est pas elle-même directement un agent de la CIA ? Vous savez que le nombre d'agences secrètes qu'il y a, il n'y a pas que la CIA et le FBI, le FBI n'est pas ce que c'est d'ailleurs. Il y a au moins 17 agences, malheureusement il y a le côté 17, Q, etc. Mais bon, il y a au moins 17 et moi je pensais à 27. Les agences qu'on appelle alphabétiques, ANRO, FBI, CIA, DEA, DIA, DOD, enfin bon, DOD non, ça c'est généraliste. Donc on les appelle les agences alphabétiques parce que leurs acronymes sont faits de trois ou quatre lettres. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille, 2,5 millions de vues en deux semaines pour une vidéo qui amène un certain narratif. Enfin, ça c'est son opinion là aujourd'hui, moi je trouve que ce n'est pas énorme, 2,5 millions de vues. Ah ben nous, Murillo, ben ouais, passait le pognon ! Elle a fait 5 millions de vues en combien de jours ? En trois jours ou quoi ? Donc moi je ne trouve pas énorme, mais pareil, ce n'est pas pour rien qu'elle a fait 5 millions de vues l'autre. Comme le coup de celui qui a envoyé l'idée des gilets jaunes, soi-disant, puisqu'il traînait sur son tableau de bord. Moi je vous dis, il faut que vous sortiez d'internet. Mais je crains fort qu'il soit trop tard pour envoyer des listes de mails. Le jeu est avancé à un tel point. Enfin, le jeu, façon de parler, le piège, je dirais. L'internet devait nous rendre plus intelligents et il nous rend plus stupides. En tout cas, il nous rend plus convaincus de vérités qui n'en sont pas ou qui ne sont que partielles. Regardez Bill Cooper, 95, 99, l'an 2000. C'est le podcast d'Alex Jones. J'ai trouvé drôle lorsqu'il s'engueulait. Je n'arrivais pas à trouver ça sérieux. Ils m'ont eu sur les vaccins quand ils disaient que des cancers pouvaient être issus de vaccins. Si, si, il y a ce problème-là. Si je peux me permettre, en cas. Il y a un problème de souches animales, de singes, qui ont développé par la suite des cancers chez les gens qui avaient été vaccinés. Et ensuite, on fait intervenir un scientifique médical. Biologiste moléculaire et généticien Qui est en fait Quelqu'un qui avait des PHD, donc des diplômes d'État, de doctorat. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis dans le club de sécurité ? C'était en 2000, en 2001. Le gars avait dit, méfiez-vous des vaccins. Mais là, je me suis perdu, j'ai perdu un point dans ma traduction, excusez-moi. Donc, après, il enchaîne là sur le penchant Quintel Pro. Quintel Pro, c'est Gladio. C'est les agents de désinformation, un filtre. Qui ont fait passer les anciens... Certains artistes, par exemple du hip-hop, qui luttaient contre l'avortement. Qui essayaient de réunifier les familles. Et en l'espace de dix ans, ça s'est transformé en gangsta rap. Des vendeurs de coke. Mais je pensais qu'on avait appris et intégré tout ça. Toutes ces histoires de marketing. Ces opérations de services secrets. de désinformation du Tavistock Institute. Eh bien non. Ils nous engueulent là. Eh bien non. Nous là, les... les éveillés. Encore. C'est un petit peu pour ça que j'ai arrêté de mémoriser les dates, les noms, les lieux. Et de manière trop historique, archivique. C'est parce qu'on perd un regard global, lointain, avec des éléments qui ne font pas perdre de vue dans la prise en compte. Dans le reliage de points. J'ai fini par donner ma confiance à Trump parce qu'il n'est pas possible de se comporter ainsi sans arriver à mener l'armée de son côté. On peut avoir tellement d'informations et pourtant toujours manquer de preuves. Documentaire après documentaire avec certaines pièces telles que celles qui a été faites par Adam Curtis, qui a fait des millions de vues, qui nous dit que tout est faux, Internet est faux, tout est complètement contrôlé. avec des employés de Facebook, de Twitter. Tout ça est fake et manipulé par le programme de shadow banning. C'est une perte de temps. Et malgré tout, on est encore là à travailler avec ce genre de matériel. Il n'y en a pas un d'entre nous qui va aller se pointer et se placer devant une base militaire. Ça fait quatre ans que je hurle dans tous les sens. Et je n'ai pas d'effet. Alors, il n'apprécie pas les nationalistes blancs, suprémacistes. Ceux dont on l'accuse fréquemment. Ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas du tout raciste, ni suprématioïsiste. Par contre, par contre, comme d'habitude, vous faites de l'antisionisme et on vous traite d'antisémite. Même genre, même genre. Tous ces gens-là. Donc, il nous parle de, je ne sais plus comment il dit, Couchel. Ils travaillent pour quelqu'un. Couchel. Qui est un juif de gauche de Californie. Dont une partie de la famille fait partie des hauts dirigeants de chez Disney. À Los Angeles. Mothers are unionists. Sa mère est sur l'union list. Enfin, sa mère, ou maintenant, il est sur l'union list, je ne sais pas. Juste, il y a un premier tonneau. Il a dit, oui, wow, Jeremie, il a dit, 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 il a dit. Ok, ok. Non, je ne jette plus. On a compris, je crois. Bon, blablabli, blablabla, je vais vous passer un peu tout ça. Il nous parle aussi de l'escroquerie de Gordon Duff. Mais Gordon Duff, c'est VT, Vétéran Today, lui-même a admis balancer 40% de désinfos. De toute façon, tout le monde écoute ce matériel que nous disent ces gens. Alors, l'ennemi aussi, donc il faut continuer, ça fait partie de la stratégie. Toutes les vidéos de dévoilement, quand c'est de la part d'agents d'un système. Les miennes, par exemple, non. Non, moi, je suis, par contre, je peux être manipulé dans ce qu'il vient de dénoncer comme maîtrise de l'information par le biais d'individus dont je me suis servi du matériel. Catherine Austin Fitz et d'autres, je me sers de leur matériel. Jusqu'à présent, je prenais, en tout cas, je prenais les bons éléments. Il faut être le plus généraliste possible de façon à comprendre aussi que, voilà, elle nous amène des infos vraies, mais avec un tel biais de vue qu'on ne va pas voir d'autres trucs. Et moi, en version exopolitique, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle avait dénoncé au sein des banques, des personnes au crâne allongé, non, ce n'est pas elle, ça, c'est Catherine Hudders qui avait dénoncé ça. Elle, elle a dénoncé une perte de contrôle sur les finances humaines au détriment de l'humanité. Au minimum, elle a dénoncé ça, Catherine Austin Fitz. Il veut, il va dénoncer un agent qui bosse avec, oh là là, trop de sujets en tête. Et le fucking retard, Dr. Kevin Barrett, le Dr. Kevin Barrett, qui va encore dénoncer au FBI, en tant que conspirant avec des membres du service secret russe, en Iran, il veut vraiment qu'il soit arrêté et exécuté, C'est des gens qui ont avoué leur adoration de George Soros, ainsi que la fée Gordon Duff, a priori, Duff, D-U-2-F. Alors, chez Gordon Duff, il y avait aussi de très bonnes analyses de certaines explosions avec des spécialistes, d'anciens spécialistes de l'armée, sur l'étude de l'impact des radiations sur la pellicule, sur la caméra, en tout cas, et ce qui permettait de dire qu'il y avait des rayons de Mangamara, qu'il y avait certains trucs, avec l'étude de ces explosions aussi, on va dire, dues à des armes à énergie dirigée, avec fond de certains alliages en dessous, à partir d'une certaine température, alors que d'autres pièces n'avaient pas fondu. Enfin, bon, il y a certaines révélations, très intéressantes aussi, mais elles sont trop partiales et partielles pour être suffisantes pour en tenir compte uniquement dans un raisonnement. Là, on parle d'amis de Larry Wilkinson. du général Colin Powell. On n'a vraiment pas besoin de ces clowns, nulle part, près du pouvoir, ni de nous. On aurait les chrétiens, les musulmans et les juifs ensemble, unis dans un point indestructible, s'il n'y avait pas ces personnes-là au milieu, a priori, si j'ai compris. Et alors, personnellement, je ne suis pas religieux. Et même ces trois pratiques-là, elles sont dues à une situation que lui n'entrevoit pas, parce qu'il n'a pas d'exopolitique du tout, a priori. Il se moque des E.T. là, il dit, on brûle, à mon avis, si je me rappelle bien. Donc, moi, là, je me dissocie un petit peu. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Je ne sais pas s'il est religieux non plus. Moi, je suis pour la spiritualité directe entre la source et nous, sans intermédiaire. Ce n'est pas un étranger à notre conscience qui peut nous expliquer ce qui se passe dans notre relation intime à la source. Voilà, on sait lire maintenant, on sait lire les bouquins, on sait se faire une idée, et on sait savoir qu'ils ont été mal traduits, mal interprétés. Et on voit le résultat d'un millier d'années de pratique. On voit le résultat. Il n'y a pas d'évolution de la part de ceux qui pratiquent et il y a d'évolution de la situation pacifique mondiale. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant, en tout cas, de ne pas s'en rendre compte. Mais ça interdit pour ceux qui pratiquent ces religions de s'en rendre compte. Ça interdit de remettre en cause cette situation. C'est quand même fou, ça. Article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si quand le chef a tort, appliquer l'article 1. Ah ben non, arrêtez tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas, on n'est pas des enfants, on n'est pas des esclaves, on n'est pas soumis comme ça. Il faut arrêter, les gars. Les gars, les dames, tout le monde. Les gars, chez moi, c'est... Salut les gars, réveillez-vous, quel que soit l'équipage. On y va. Tous les deux ont eu de la pornographie infantile sur leurs ordinateurs, semblerait-il. Gordon Duff et RDS, Robert David Steele. Ce qui est très bizarre, c'est que Robert David Steele, avec le milieu d'outils et tissus, ne serait pas plus impliqué dans ces trucs-là. Parce que vous n'êtes pas censé monter en grade si vous ne cédez pas aux exigences du club, de la fraternité, de ce que vous voudrez. tous les moyens qu'ils ont de faire rentrer les gens dans des pratiques et des mentalités particulièrement délétères pour l'humanité. Quand vous êtes vraiment une bordille dans cette société, communauté des services secrets. C'est un détail, et c'est pourquoi ce petit chipmunk, kiddie-fiddle, Robert David Steele, c'est Gordon Duff, ce congenital moron. Qui, dans leur tête de droit, selon les temps que nous vivons et l'urgence, avec l'urgence, l'imminence de danger dans lequel nous sommes, le danger grave et définitif dans lequel nous sommes, comment pouvons-nous encore perdre autant de temps sur des informations, avec des gens qui sont en fait des agents, qui ne luttent pas pour notre bien. Il y a aussi une mise en cause de John Berkness, qui a fait une étude très intéressante sur Einstein quand même, que je vous suggère de voir. Oui, parce que chez tous ces gens-là, quel que soit leur point de vue, quand ils sortent une enquête sur quelqu'un, a priori, elle est sérieuse l'enquête, sinon ils perdent le crédit de leur travail, parce qu'il y a une honnêteté. Par contre, ils dévouent toute leur intelligence et leur force à une politique, on va dire, qui n'est peut-être pas la politique idéale quand on y pense, non plus. Mais ils le font sincèrement. Voilà, comment dire. Ils enquêtent avec un a priori, mais l'enquête est honnête. Donc, il y a un problème avec Adam Green qui est trop proche des suprémacistes blancs, racistes. Il n'est pas un activiste juif. Il travaille pour les services de l'armée, les services secrets de l'armée, mais là, j'ai oublié un truc. Il est dans la compagnie de Dynology. C'est un truc qu'on a développé en étudiant le shadow banning dynology. Ils veulent diviser les bases de Trump dans ce mouvement nationaliste blanc. Là, ils décortiquent des stratégies récentes de présentation des uns aux autres. C'est comme si je vous fais la publicité pour un certain compte YouTube, une certaine chaîne. Ce n'est pas pour rien. Eux non plus, ce n'est pas pour rien quand ils font des interviews chez les uns et chez les autres. Ils mettent en évidence, ils font de la publicité pour la personne aussi. Parce qu'à ce moment-là, il est intéressant politiquement, stratégiquement, que les gens entendent ce que cette personne-là a à dire. Parce que ça sert à un but. Ce n'est pas parce que vraiment, c'est la vérité ultime. C'est parce qu'en ce moment, cette information-là va influencer les opinions de tout le monde dans un sens qui intéresse certains personnages. Scum and Bones, besties with George W. Bush et John Kerry, m'introduisent à tous ces gens. Work it out. Et les gens sont toujours confusés. Sophia was disgusted with Cashel. I said, there's something wrong with that guy. I said, there's nothing wrong. He's got an employer. And his employer is not letting him do it. Ce qui est sûr, c'est que chez Brandon O'Connell, maintenant qu'il a des chaînes qui ne sont plus soumises aux censures du joli parler autorisé. Ça dépote. Et il tourne un peu en rond, il râle et tout ça. Bon, mais je le comprends. J'en fais autant aussi. D'ailleurs, il y a des fois, je constate quand j'y repense, pas quand je les re-regarde, dans mes vidéos, il y a peut-être un certain ton un peu larmoyant. Bon, balayé, balayé, cette impression-là. on n'en a rien à fiche. C'est pour le décor. C'est, comment on a besoin de dire ? Cosette. On fait la cosette. Donc, Patrick Bergui, là, c'est le gars qui a dit on s'en fout de la politique, regardez le pouvoir et l'argent. Et il a parlé d'Israël, mais il y a déjà 3-4 ans. Il a mis Roger Stone sous le feu des projecteurs. la dîmologie. Dynologie. Jim Jones. Le programme de guerre psychologique des Marines, du S-Navy. Merci, Patrick Bergui. Donc, il nous fait part de ses états d'âme tellement il en a marre finalement de ne pas avoir de bon matériel produit par des gens complètement honnêtes, mais que ce soit toujours en tournant en rond là avec du matos qui n'est pas bon. Et ce qui nous manque c'est des whistleblowers sérieux et qui restent anonymes mais sur lesquels sur le matériel desquels on puisse se fier. Donc, il est très en colère et frustré. Donc, il se compare là à Lucifer qui était quand même l'ange adoré de Dieu. Et qui a réagi au fait que Dieu lui aurait dit va servir l'humanité et lui, il a dit quoi servir cette daube. Il a refusé de servir l'humain. Bon, maintenant, moi je suis au fait que le God en question, là c'est lui-même une entité un peu supérieure à Lucifer mais c'est un usurparteur de la hiérarchie spirituelle. Même s'il est créateur de quoi que ce soit. On est là dans sa matrice quand on reste à ce niveau de compréhension. Et sa matrice n'est pas la matrice universelle divine. c'est sa copie. C'est la copie qu'il a faite. Enfin, je sais que là on va loin, on va loin et on va former. Mais j'ai été confronté à un individu au moins une fois qui m'a démontré sans vraiment aller jusqu'au bout de ses capacités j'en ai bien l'impression la supériorité la supériorité implacable d'un psychisme d'un intellect à son niveau de fonctionnement par rapport au mien ou au nôtre. Je ne suis pas une pointure pointure mais bon, j'ai une bonne moyenne de fonctionnement à ce niveau-là normalement. Donc voilà, dans ces conditions-là on est confronté à une façon de pouvoir être manipulé, manipulable, tenu, observé, analysé, implanté de programmes de ce qu'on voudra par des entités qui peuvent vous modéler l'esprit en direct et en ça de temps. Alors peut-être ça a pris plus de temps dans son espace mental mais là dans le nôtre en 3D ça prend le temps d'un clin d'œil tac tac et pouf c'est instantané quasiment quoi. Alors quand vous êtes confronté à une force impalpable telle que ça vous comprenez vous comprenez que si celui-là n'est pas le plus fort il y en a d'autres des échelons voilà et celui-là n'était pas le plus fort et dans l'histoire dont on parle là c'est pareil pour moi c'est la même histoire à chaque niveau il y a l'espace le reste c'est déjà infini mais il est inclus dans un infini encore plus grand si on veut et le tout dans un infini encore plus grand vous savez comme les mathématiques quand vous apprenez les nombres entiers naturels 1, 2, 3, 4, 5 c'est jusqu'à l'infini déjà et puis après on vous apprend qu'il y a les mêmes aussi en négatif donc ça fait un truc encore plus grand avec un autre infini et puis après on vous apprend qu'il y a des virgules et donc entre 1 et 2 il y a encore déjà un infini et donc ça vous fait à chaque fois des notions d'infini qui s'incluent les uns dans les autres et pourtant le premier était déjà infini et puis c'est grand l'infini surtout à la fin bon gag facile on continue donc il finit donc il finit par nous haïr à être aussi manipulables on est on est né pour être esclave ou quoi on est de la bouffe sur la table comme disait William Cooper vous croyez ce que vous croyez vous allez en ligne vous tchâchez et vous pensez que le monde va changer bah non il ne va pas changer depuis 15 ans j'ai fait un travail incroyable et j'ai cru que ça ferait changer les choses et rien ne change ils intimident les bonnes gens et par contre on est envahi de fakes c'est des une chaîne de mcdonald's qui se prétend d'être une série de restaurants bio macro bio tout a été transformé en 2008 2010 déjà en 2014 il a vu le bordel on va dire je vous traduis ça en gros et parfois je pense que j'ai dû me tromper mais enfin je vous l'ai dit ou manquer des trucs mais bon et tous ces gens là qui n'arrêtent pas de demander de l'argent toutes les 5 minutes lui est assez limité il n'arrête pas il passe pas son temps à nous en demander il nous laisse les possibilités de le faire je vous suggère de participer si vous voulez vous pourriez penser que le matériel que je vous amène aurait eu de l'impact avec tous les documents que je vous mets donc il faut aller voir sur le mega.nz le document qu'on peut télécharger j'ai l'impression que c'est en train de bugger et vous verrez qu'il n'y a pas sur internet un autre une autre source pour ce genre d'éléments il vous faut y penser à cette situation vous pensez au matériel qu'on vous donne dans l'information à télécharger mais vous pensez aussi au fait que comment ça se fait qu'il y ait aussi peu d'informations de cette qualité-là à disposition bon encore non il n'a pas tort mais d'un autre côté internet nous sert à nous il nous a servi à prendre confiance en nous à nous mettre à jour à avoir au moins cette minimum de base de compréhension des conspis des conspirations en cours j'entends donc que les conspis sont censés posséder avec toutes les flupérences en fonction des sources et tout ça mais bon malgré tout il y a déjà une sacrée décantation d'informations vis-à-vis du gros des troupes qui ne font pas partie des troupes d'ailleurs du coup et entre nous là à se faire connaître évidemment on s'est fait repérer mais ça on l'était déjà par Google et tout ça même sans dévoiler ce que vous pensez même sans chatter rien qu'avec les achats que vous faites et les sites que vous fréquentez leurs algorithmes sont capables de déterminer quels sont vos centres d'intérêt alors je sais bien que des fois on télécharge tout le site de façon à camoufler quelle est l'information précise qui nous intéressait dans ce gros foutra mais malgré tout là on est face à une intelligence artificielle quantique les gars on est mal pour faire les discrètes je veux dire mais perso je m'en fous je m'en fous pas j'en tiens compte et tout ça mais je m'en fous c'est pas grave pour au moins voilà pour que d'autres aient l'occasion d'accepter cette situation comme étant plausiblement assez réelle il faut prendre ce risque là pour continuer à diffuser ce minimum d'informations et par la suite constamment essayer de revenir à surnager le champ de bataille complet de façon à avoir une vue non seulement active direct des positions des troupes et des éléments qui se déroulent mais en même temps aussi historiquement voir quelles sont les dernières stratégies mises en place un petit peu à la manière de l'analyse comme aux échecs ou un jeu de go quel est le mouvement global qui est en place on sort un petit peu des dernières pièces qui ont été bougées on regarde un petit peu quel est le mouvement global du centre de pouvoir d'en face il essaie de nous convaincre au moins d'une chose c'est qu'en fait certaines personnes sur lesquelles on se base et auxquelles on se fie au niveau des infos elles ne savent pas vraiment ce qu'elles font et quelle est la vraie situation si certaines informations avaient été analysées correctement le 11 septembre on ne serait jamais arrivé alors il a dénoncé quelque chose qui par la suite aurait pu avoir de l'impact là il faut que je vous traduise correctement parce que sinon ça ne sert à rien ce que je fais il n'y a besoin de convaincre qu'une seule personne en place avec du pouvoir de la validité de ces renseignements pour que les choses évoluent de manière favorable le reste de ces gens ne faisant que leur travail lorsque vous voyez ces drones israéliens sur le monde entier alors que vous me voyez de sonner l'alerte auprès du département de la sécurité américaine et deux semaines après Donald Trump a déplacé la tête de Lockheed ou Martins moi j'avais fait dit-il mais vous continuez de croire que vous ne pouvez rien changer vous pensez tous que les experts sont bien plus au courant que vous non en fait ils sont complètement en retard ils pensent qu'ils connaissent leur métier mais ils ne connaissent que leur métier il faut avoir une vue plus généraliste je dirais moi encore ces gens-là sont employés non pas parce qu'ils sont qualifiés mais parce que c'est leur collègue vous voulez être qualifiés il y en a certains d'entre vous qui sont depuis aussi longtemps que moi voire même plus sur tous ces sujets qui sont des pointures il veut dire Brandon veut dire il y en a des gens qui font des progrès qui augmentent leur capacité d'analyse et les infos leur stock de data avec de la vraie data évidemment quoi qu'il en soit il y en a qui le font et nous le faisons alors d'après lui on est plus nombreux on est cent fois plus nombreux que ce qu'on pense donc commencez à vous faire vous-même plus confiance vous êtes plus professionnel apprenez encore à décrypter l'attitude d'un politicien sa stratégie aussi regardez les projets des lobbies au long terme sur un an deux ans en plus regardez comment des groupes s'associent pour devenir des lobbyistes à propos d'une certaine situation vous pouvez trouver ça sur Google sur YouTube c'est la manière dont vous changerez les choses les activistes juifs anglais le pouvoir juif ils ne protestent pas ils s'occupent de lobbyisme et le pouvoir il nous faut alerter les responsables donc du département de la sécurité du département de la défense on est aux Etats-Unis mais aussi nos responsables locaux et arrêter de pleurer en disant vous faisiez votre travail mais on ne vous écoutait pas et comme le monde ne changeait pas j'ai abandonné vous êtes des enfants quand vous êtes comme ça vous n'êtes pas effrayé vous n'êtes pas des froussards et vous n'êtes pas fainéant là si il dit vous êtes putain de fêté bon il est jeune il a quoi 38 ans je ne sais pas quel âge vous lui donnez bon j'ai 30 ans de plus bientôt non pas 30 20 c'est vrai qu'il y a une certaine jeunesse qui manque au travail je la vois devant la télé autour de chez moi je la vois devant la télé c'est gravissime mais ils sont enfin bon je ne vais pas commencer à me plaindre lui il a tout perdu il a fait des grèves de la faim il a perdu sa santé il a perdu ses fonds sa finance ses stabilités ses amis il a perdu son salaire il a perdu sa ferme il a tout perdu et je n'arrive même pas à stimuler un des internautes à quitter son ordinateur et à venir manifester là où il faut donc ici des lieux San Diego Norfolk anyone San Diego à Norfolk en Floride il ironise sur les gens qui se défoulent plutôt sur 4Shine Facebook et autres et dire si c'est tout ce qu'on a il abandonne lui aussi il dit aller envoyer l'apocalypse bon j'en arriverai à remercier le pouvoir juif pour nous montrer à quel point nous sommes pathétiques bon personnellement j'en suis pas à son stade et je dirais que ils sont plus hors la loi que nous ne sommes nous ne le sommes donc ils mettent en oeuvre des moyens coercitifs illégaux évidemment auxquels nous nous arrêtons bien sûr on va pas se comporter de manière criminelle illégale eux n'hésitent pas donc c'est la raison pour laquelle à la fin ils gagnent la manche c'est parce qu'on perd nos témoins parce que les juges sont corrompus parce que si parce que ça sinon notre attitude nos actions existent mais on a encore trop confiance dans des hiérarchies qui ont été placées chez nous comme elles l'ont été aux Etats-Unis et mondialement parlant par le biais des réseaux des confréries et autres multiples et inter-reliés mélangés les unes aux autres donc on va le quitter là au moment où il nous dit il va y avoir des cadavres partout il nous dit ça bon où est-ce qu'on en est à propos des Etats-Unis alors il y a la police intérieure de la sécurité du Capitole qui a laissé rentrer des manifestants anti-FABLM déguisés en Trumpiste qui sont plus ou moins bien comportés mal comportés enfin il y a des infiltrations dans les camps et les démocrates n'hésitent pas à tricher a priori je ne sais pas si les Trumpistes hésitent ou pas je crois que je crois qu'on se sent soutenu par la légalité la franchise la vérité la justice est de ce côté là de la réflexion elle n'est pas du côté du chiffre final qui va être dévoilé aux élections ou pas vu que les programmes sont truandés la vraie vérité la vérité de cœur donc voilà il y a ce point là à prendre en compte comme information subalterne on aurait eu un déplacement de 400 millions de dollars par Obama dans ses derniers jours de gouvernance vers l'Italie de façon à miner l'élection de Trump comment est-ce que l'information est passée depuis les machines à voter à Francfort en Amérique du Sud en Chine comment est-ce que tout ça a pu circuler les informations informatiques et il semblerait que l'Italie ait été impliquée et il semblerait que des satellites militaires appartenant au Vatican bon c'est une information qui nous provient de Simon Parks donc en général il essaie de confirmer ses sources et tout ça et je sais que le personnage est particulier mais ces informations là c'est un autre c'est un autre sujet je sais bien il faut en discuter et ça se pèse nous on l'apprend et on la confirme ou pas on recoupe et tout ça on écoute de tout ici c'est un système de satellite qui est appelé en mémoire de Léonard de Vinci qui s'appelle Léonard D et donc ce système de satellite a permis le transfert d'informations depuis la Chine aux Etats-Unis l'Italie l'Amérique du Sud Francfort en Allemagne et possiblement le Canada et ça c'est un lien manquant un point manquant pour le relier et tout le fait que le Vatican ait travaillé avec Obama et d'autres pour miner de manière efficace la campagne de Trump donc on espère qu'Obama va être chargé de trahison chargé du chef d'accusation de trahison cette information va avoir des répercussions internationales et maintenant Trump a toutes les raisons légitimes légales de faire passer un ordre exécutif qu'on peut appeler aussi la loi martiale et il aurait raison de faire ça parce que la trahison soutenue par des gouvernements étrangers en plus sur les influences légales au sein de son propre gouvernement en plus encore la trahison en provenance de pays étrangers on ne peut pas dire pays étrangers on peut dire la partie du deep state qui est dans ce pays là on parle à un niveau d'interaction qui n'a aucun rapport avec les frontières telles qu'on les connaît entre les pays et les nations ça n'a aucun rapport c'est plus comme une famille une diaspora familiale étalée au cours des siècles sur par exemple toute l'Europe ou le monde entier et je suppose c'est ma famille j'ai leurs coordonnées je les appelle et on agit tous dans un même but où qu'on soit et on se fige la nationalité que l'on a on est du même club de la même famille du même gang en l'occurrence dans ce qui se passe aujourd'hui la même alliance de gangs anti-humaines a priori aussi on parle plutôt des alliances on parle de l'ennemi on ne va pas parler des probables unions oui oui il doit y en avoir des illuminatis qui sont plutôt en faveur d'une meilleure issue pour l'humanité que celle qui nous est prévue actuellement ça ne veut pas dire que l'humanité sera au pouvoir non plus mais ce serait une meilleure issue à mon point de vue au voleur en tout cas à mon point de vue la meilleure issue serait encore différente mais il y aurait des points d'action appartenant à un petit peu tout ce qui nous est proposé aujourd'hui mais pas dans les vaccins non mais il y aura un point d'action d'information sur l'escroquerie pasteur et l'inexistence des vaccins et les fraudes depuis la nuit des temps de ces études chimico-biologiques depuis la nuit des temps il y a des preuves comme quoi ils ont triché mais jamais ces informations n'ont vraiment passé la barrière médiatique qui déjà a été corrompue et pas que médiatique les facs facs culté culté faculté ah pardon oui j'ai pas suspendu donc j'étais en train de bugger et donc la source qui lui a confirmé ces renseignements-là a même des preuves photographiques et d'autres preuves d'autres hackages hacking qui sans l'ombre d'un doute montrent qui faisait exactement quoi quand pour qui etc par quels moyens et si tout ça n'amène pas la loi martiale de la part de Trump un ordre exécutif mais a priori la loi martiale de la part de Trump on se demande qu'est-ce qui le ferait bien encore alors Trump il a dit l'armée va vous vacciner mais est-ce que c'était un code ou est-ce que c'est un vaccin non parce que l'information comme quoi il y a des eugénistes au pouvoir depuis longtemps je ne sais pas si elle est étrangère à la mentalité de Trump ou pas juste ils n'ont pas la même eugénie en tête genre genre et même parmi ceux les élus de leur eugénisme il y a des luttes les familles royales se luttaient les unes contre les autres je ne sais pas carolingien mais rovingien ou genre mais pas parce que pas pour que le peuple aille mieux pas pour avoir eux le pouvoir par rapport aux autres et on n'oublie pas que c'est des hybridations plus ou moins proches avec les itis envahissants psychopathes sociopathes d'il y a des milliers d'années dans le croissant fertile sumaire on n'oublie pas ça on n'oublie pas ça parce que moi le droit divin de régner de père en fils pourquoi pourquoi avec les mœurs qu'ils ont en plus ils ont des fils une fois sur deux des fois bonjour la consanguinité quoi il n'y a pas que du bienfait non je suis désolé le pouvoir de père en fils il n'y a aucun non 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 le pouvoir en fonction des capacités bien sûr je ne comprends pas l'intelligence s'arrête mon intelligence s'arrête à ce raisonnement le pouvoir de père en fils mais pourquoi dans quel concept mental dans un concept d'eugénisme constant où toute l'information des parents est contenue dans l'œuf de l'enfant qui va donner l'enfant ce qui fait que l'enfant part déjà avec le niveau des parents ah ben oui là on est chez Anton Parks et l'eugénisme le plus total où je vais je vais créer mon enfant à partir du meilleur de moi et du meilleur de madame et du meilleur de partout où je pourrais le prendre d'ailleurs et inclure tout ça de façon à ce que le rejeton qu'on ne rejette pas ce coup-ci qu'on garde le rejeton qu'on garde parte avec le meilleur matériel donc évidemment je ne vais pas le brimer au contraire je vais lui donner tout de suite le plus de pouvoir possible dans ces cas-là et là l'humanité va évoluer dans un certain sens mais on peut faire ça sans laboratoire génétique je veux bien aussi et puis arrêter de vouloir être toujours le plus le mieux non c'est là qu'on s'efface et qu'il y a un rôle personnel qui rentre dans un plan général et où notre personnalité doit s'effacer et où le bien public doit être mis en action le pouvoir de père en fils mais je ne comprends pas les gens aujourd'hui ils ne réfléchissent pas ce que ça signifie ça ils sont vraiment soumis dans leur tête ils ont décidé qu'un tel devait être maître et qu'après on n'en sortait plus de la famille oui oui il n'y a qu'à continuer avec le fils mais enfin bon moi je trouve ça complètement aberrant voilà oui c'est aberrant je ne l'explique que par le biais génético-laboratoire que je viens de passer par lequel je viens de passer donc je suis en train de vous dire aussi en même temps que c'est bien l'explication de ce qui se passe pour comprendre pourquoi est-ce que les gens estiment que le pouvoir divin de père en fils est la seule loi à suivre c'est parce qu'ils sont soumis à ce programme de contrôle par les entités qui sont dont l'ADN a été hybridé humainement dans les familles royales ce qui explique aussi pourquoi est-ce que on peut retrouver dans les châteaux forts des notions qui font amplement une notion mention des Itis et des soucoupes volantes et de plein d'autres choses et d'Atlantide et de plein d'autres choses qui toutes rentrent dans mon dans mon canevas d'explications exopolitiques cosmogoniques en toute humilité je vous explique que j'ai tout compris à tout que l'on peut tout expliquer mais en toute humilité et je ne sais pas tout en plus rien qu'avec ce qu'on sait déjà on arrive à voir qu'est-ce qui se passe on va dire en gros moi je trouve que c'est sympa ça ne nous donne pas plus de pouvoir mais auparavant on voit que les choses ne vont pas et on ne comprend pas pourquoi et ça c'est très perturbant et vexant tandis que là au moins on comprend pourquoi ça ne fonctionne pas on a compris que ça ne fonctionne pas notre système parce que tout est fait pour que ça ne fonctionne pas parce que c'est le but ça ne fonctionne pas pour qu'on râle pour qu'on ne soit pas à notre 100% pour qu'on n'évolue pas pour qu'on puisse soutirer de nous à de multiples moments si on peut dire de l'énergie qui contribue à nous maintenir en jeu d'évolution ben oui parce que les parasites sont des vampires énergétiques globalement et que l'énergie prend différentes formes de circulation depuis l'argent jusqu'aux énergies le pétrole l'électricité les barres d'uranium la confiance un capital le suivi d'un plan de création la force familiale ouais c'est des formes d'énergie c'est des formes d'emploi de l'énergie enfin bon je m'éloigne un peu donc Simon qui est très proche des Trumpistes et de Q dit bravo vous travaillez pas uniquement pour votre nation mais pour le monde entier ouais moi je vous dis il y a encore c'est là qu'il faut garder en mémoire pourquoi est-ce que j'ai eu un problème dernièrement vis-à-vis des infos en provenance de Simon parce que vu la manière dont a priori il est encore sous la coupe Draco on ne peut pas imaginer que ça n'ait pas aussi un impact sur ce genre de révélation qu'il nous fait ainsi qu'on vient de le voir avec Brandon O'Connell les informations de ceux qui nous donnent les informations il faut les prendre après analyse et recoupement et tout ça oui comme valable mais il ne faut pas oublier à qui profite le crime par la révélation de cette information si on peut dire crime façon de parler parce que des fois c'est un crime qui nous sauve mais vous voyez bon on va faire une mi-conclusion la situation va va sûrement être apparente donc fausse jusqu'au jusqu'au 21 janvier il nous reste 13 jours aux activités et au déroulement très important Trump n'a pas encore lâché l'affaire quant à ce qu'il en est de Mike Pence je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a deux Mike Pence il y en a deux il y a un sosie ils n'ont pas les mêmes oreilles ça ne se voit pas très bien sur les oreilles mais ils n'ont pas le même lobe ils n'ont pas la même configuration il y a deux Mike Pence il y en a dans un club il y en a un autre dans un autre club alors je ne sais pas comment ça se passe les changements de position en place parce que les deux clubs ils luttent l'un contre l'autre mais n'oublions pas qu'ils luttent l'un contre l'autre mais de toute façon sur notre dos oui bon donc info de fin de vidéo il y a un sosie de Spence un clone un sosie il y a un truc il va être impossible il y en a plusieurs mais là en l'occurrence il y a un problème parce que les deux Pence n'ont pas la même politique bon est-ce que je vous quitte là-dessus ? bah oui je vais vous quitter là-dessus c'était une vidéo pour pas que vous ayez l'impression que la chaîne s'est éteinte une vidéo pour présenter mes voeux une vidéo pour remercier les gens que j'ai à remercier qui seront qui seront se reconnaître je vous ai dit j'ai un problème de confirmation ça va s'arranger donc je n'ai pas pu vous écrire nommément et personnellement à chacun vous envoyez un email en tout cas et le cœur y est bon quoi d'autre voilà donc on tourne en rond entre nous méfions-nous de ça les infos tournent aussi en rond et en général c'est là qu'il y a de l'opposition contrôlée c'est là l'opposition contrôlée on a peut-être même la même situation chez nous constaté que énormément de français attendent sur les résolutions américaines pour être sauvés enfin il y a un énorme problème là c'est lamentable les américains ils n'ont jamais voulu notre bien-être je sais que Trump n'est pas de cette politique-là mais malgré tout c'est America great again ma gars c'est pas mais que humanity great again quoi d'autre humanity great again comme à l'époque peut-être de la grande Tartarie très intéressant il y a 4 vidéos chez l'équipe du team Griffazy en hypno-régression qui a développé là sur la grande Tartarie j'en attends plus je ne les ai pas toutes étudiées j'en attends plus sur la manière à quel moment a été fait déjà un reset à la suite d'un cataclysme je ne sais pas s'il était naturel ou pas ce cataclysme mais qui a effectivement provoqué peut-être suite à une bascule de la Terre ou pas des tsunamis de boue qui ont envahi les provinces du Nord et pas mal d'autres coins n'est-ce pas oui et donc une certaine valeur attribuée au récentisme développé par le russe fovenco et voilà écoutez de toute façon je suis fortement stimulé à changer d'activité là donc je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage continuez à faire des provisions la crise arrive retirez votre argent des banques achetez des feuilles de lingots vous savez c'est des lingots d'un gramme comme des plaques de timbre si on peut dire d'argent dehors en réel en direct pas la valeur à la banque vous prenez ça vous sortez vous le mettez dans votre bois de laine sachez qu'il y a des radars et des sondages incroyables les gars ils arrivent ils trouvent tout depuis le satellite ils savent où tout est dans la maison en profondeur tout ils peuvent le savoir je ne veux pas dire qu'ils le savent mais bon ils peuvent le savoir donc penser à tout ça il y a peut-être une cage de Faraday on ne peut pas s'y filer les écrans mais je n'en sais rien il faut voir quel genre de cage sous quelle tension quel grillage quel maillage un dernier petit conseil sans rien lâcher à la lutte anti-transhumanisme par le vax n'oubliez pas que ça c'est un des points de la lutte il y a la 5G il y a les crypto-monnaies il y a il y a plein d'autres points qui avancent en même temps il y a les développements des 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 essais de drones de nano-drones il y a les envois de fusées il y a il y a plein de points en ce moment qui continuent de tourner et à chaque fois on ne nous focalise que contre un seul et vous voyez là qu'est-ce qui se passe pour l'instant c'est intéressant d'avoir l'opinion de Brandon O'Connell parce que même même si Trump gagne ça peut ne pas empêcher cette situation-là je ne sais pas c'est vrai que là les Etats-Unis ont été bien retirés de cette liaison directe mais c'est illusoire moi je pense que c'est illusoire ou c'est momentané enfin je n'en sais rien on verra bien je vous remercie donc d'avoir suivi je vous souhaite bon courage au lécoeur à très bientôt à très bientôt ciao ciao